bon ça me saoule j'arrête pas de faire des conneries je reprends pour la cent cinquantième fois je vais vous parler donc d'un livre de rafael giordano celle qui a écrit et le livre par laquelle je l'ai connu c'est ta seconde vie commence lorsque tu te rends compte que il n'y en a qu'une excusez moi d'avoir certainement écorché le titre original mais bon tout le monde connaît ce livre l'a lu ou en entendu parler ça fait tant de secondes que je parle c'est bizarre bref donc là je vais vous parler son dernier livre qui s'appelle le bazar du zèbre à poids ce livre je l'ai en ma possession depuis un certain temps mais les premières lignes de ce livre que le le tout n'ont pas les premières lignes deux premières pages que j'ai lu je me suis dit c'est quoi ce livre il m'a pas interpellé j'ai laissé de côté mais sous le coude vraiment c'est à dire tout le coup ça veut dire sur sur ma table de nuit et pas dans l'étagère c'est à dire les livres que tu ressors au bout d'un an ou deux qui peuvent être aussi très intéressant ça m'arrive souvent ça y ailleurs d'ailleurs d'ailleurs j'ai essayé de me coiffer quand même on s'en foutent à coiffure non celui ci j'ai vraiment gardé à côté de moi et quand je les repris je me suis surprise de ne plus arrive plus arriver à l'arrêter à m'arrêter de le lire c'est un livre absolument délicieux alors c'est l'histoire c'est l'histoire d'un mec salut colus là-haut ça va toi oui vous avez vu joli ça oui bah c'est ainsi on fait avec sinon on ne regarde pas il y en a d'autres plus belle à regarder peut-être des fakes vous savez les vidéos on peut estomper les choses moches estomper rien je suis tel que vous venez à la maison vous verrez comme sur les vidéos pareil avec le mans on s'en fout pourquoi est-ce que je divague tout le temps mon esprit est un compte avec ça un un lieu un terrain vague voilà c'est à dire c'est un terrain vague où tout le monde fait ce qu'il veut il y en a qui font qu'ils cueillent des fleurs il y en a qui font du ce qu'il y avait du vélo il y en a qui font des conneries non des huichos dedans ou bien des grosses conneries moi je crois que ma tête est un esprit vague est un terrain vague c'est pas mal sans déconner ça me correspond parfaitement je reviens au livre oui on y va et donc c'est l'histoire de basile un 30 trentenaire plutôt quadra j'ai plus exactement l'achille là c'est pas très important en tout cas il est plus jeune que nous enfin que moi en tout cas que que l'essentiel de la communauté et oui c'est une communauté une non pas une communauté c'est j'aime pas une équipe de jeu de biais mais on est les meilleurs parce que nous on est rebelle et nous t'inquiète on va refaire la planète ou ça c'était bien rebelle t'inquiète on va refaire la planète c'est un peu ambitieux peut-être oui vous remarquerez je suis super rouge là et on y met du blush alors j'ai dû m'arrêter donc j'ai j'ai essayé par dessus de mettre de la poudre chanel en plus la marque on s'en fout je voulais en plus je voulais la l'oréal que j'ai pas trouvé dans mon nouveau rangement pour atténuer tout ça ça n'a rien atténué à savoir que là je filme en lumière naturelle il ya rien de plus que la lumière du ciel et de la forêt qui devant moi la forêt enfin le talus mais très très arboré parce que moi j'ai un talus arboré c'est vrai en plus on dirait une franchement lire un début d'une forêt or c'est juste un talus mais tellement bien entretenu qu'il ya des arbres qui poussent c'est intéressant alors c'est une histoire basile qui ouvre dans une ville plutôt comment pourrait dire pour parler en mes termes à moi qui pourrait être une ville un petit peu rigoriste ou en tout cas très j'essaie de me placer correctement oh je trouve pas le mot très ancrée dans ses habitudes et sans son droit dans son camp à soi voilà il ya rien qui dépasse lui il instaure il installe il ouvre un magasin qui s'appelle donc le bazar du zèbre à poids c'est un magasin où on trouve des objets qui vous interpellent c'est à dire qu'ils vont faire appel à l'essence que vous n'utilisez pas tout le temps voire pas du tout qui vont ouvrir votre prix vers autre chose c'est un peu ça peut être c'est ésodérique oui ça peut être très poétique très très poétique et en même temps vraiment c'est ça que moi je retiens du lit c'est ça nous ouvre l'esprit vers d'autres choses que vous voyez pas quotidiennement moi j'essaie de passer mes colliers donc c'est vraiment un magasin sincèrement qui moi ne donne envie qu'il existe maquin en vrai tu rentres là et tu sais pas ce que tu vas découvrir il ya des objets qui par eux mêmes te paraissent ordinaires mais qui lorsque tu les prends et que tu suis les indications que l'on donne vont devenir plutôt extraordinaire oui extraordinaire sortir de l'ordinaire de leur fonction principale c'est voilà c'est ce côté ésotérique et en même temps hyper poétique et et pourtant extrêmement terre à terre puisque ça nous ramène par certains moments à un certain côté développement personnel mais développement personnel léger qui passe par là comme s'il n'était pas là quoi et ça j'ai adoré j'ai même coché d'ailleurs ce livre jamais je le donnerai ou vendre et j'ai coché plein de trucs j'ai même écrit dedans il ya des phrases que je connaissais telles que bien sûr je vouloir vous la dire je la trouverai pas vraiment il ya plein de phrases que j'ai noté parce que je les trouve génial ou parce que je les connaissais et que j'ai oublié une phrase d'audiard que j'adore que je ne vais pas retrouver dans le sang dans je lui dire me semble-t-il alors elle n'a pas si vieille voilà audiard il a dit je pense que beaucoup d'entre vous le savent il a dit bien heureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière c'est pas trop beau ça pour tous les gens comme vous et moi qui aimons les choses un peu incris des choses un peu différentes ou pas forcément mais en tout cas qui ont toujours l'oeil qui frise oui ça c'est important avoir l'oeil qui frise dans votre vie et oser vous détourner de votre ce que vous pensez être votre ligne de vie et de temps en temps vous vous rendrez compte que finalement non on peut faire autre chose allez trésor excusez moi je regarde l'heure parce qu'on a des trucs à faire donc jouer donc il ya basil le personnage principal de l'histoire donc est ouvert ce bazar ensuite on va voir les autres personnages il ya arthur arthur est un ado qui ressemble à nos ados quand mon fils était ado en même temps même maintenant qu'il est plus amas souvent vendu là ah j'espère que la prise de son est bonne dans un choc commence et je n'y arriverai pas mais donc c'est un ado qui a du mal à suivre le cursus scolaire parce qu'il est un peu rebelle et donc il ya peine à trouver sa place premièrement il ya lui donc le personnage principal c'est vraiment basile l'inventeur du bazar du bazar donc bazar pas du bazar du truc non du bazar du zèbre à poids ensuite nous avons donc arthur qui est un jeune homme introverti on va dire qui arrive vraiment pas à fait qu'il arrive à pas grand chose à part à faire des tags donc les tagueurs pas ta gueule quoique l'un peut avoir rapport avec l'autre et peut-être que ce cette passion va être détournée par basile je n'en dirai pas plus ensuite nous avons également un personnage assez important nous avons julia qui est la maman d'arthur et donc qui va rencontrer basile le propriétaire du bazar bon pour différentes raisons par rapport à arthur puisque c'est compliqué julia est la maman d'arthur et elle va donc rencontrer basile vous voyez oui et nous avons alors un personnage que qui fait pas vraiment partie des personnages principaux qui est plus un personnage secondaire que j'adore que j'ai adoré parce qu'il m'a interpellé ce bonhomme il s'appelle enfin on l'appelle pollux c'est un mois je dire il s'appelle oui on l'appelle pollux parce que oui c'est quelqu'un d'assez introverti assez très introverti très très gentil serviable mais voilà c'est tout il est là quoi on vient lui parler parce qu'on a besoin de lui dans la société par exemple et voilà quoi on vient l'interpeller sur du boulot mais on l'invite pas dans les soirées par exemple on t'invite pas dans les soirées disons et tu m'as mon soutien gorge m'a fait mal un aparté intéressante donc beau luxe de son vrai nom j'étais plus de son vrai prénom c'est paul on l'appelait pollux parce qu'il a une chevelure un peu particulière bref c'est le brave copain moi je dirais c'est un ours ou un enfant mal dégrossi un adulte mal dégrossi bien entendu sans jugement bien au contraire parce que ce gars là il m'a interpellé d'un homme mais pour être une femme à cette place là donc ça peut interpeller donc ces personnages là vont gravité autour du bazar du zèbre à poids bazar du zèbre à poids j'ai toujours l'impression de dire une bêtise quand j'ai titre il est long j'avais noté des trucs intéressants julia donc j'ai noté ah oui mais aussi julia à part être en dehors du fait qu'elle est la maman d'arthur c'est aussi un nez enfin ce qu'on pourrait appeler un nez mais qui est se trouve dans une voie professionnelle dans lequel dans laquelle elle ne se reconnaît plus elle n'arrive plus à faire ce qu'elle voulait elle se retrouve à faire des trucs qui n'étaient pas du tout la base de son ambition donc elle se cherche en fait nous n'avons que des personnages qui se cherchent remarquez bien d'où l'intérêt pour le développement personnel mais alors le développement personnel est très 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 diffus dans les très 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 oui je cherche un mot hit par petites gouttes à n'arrive pas à temps de me convainc Bernard nous dit bien entendu dans ce roman il y a une histoire d'amour major l'amour tellement bien l'amener tellement fines et élégantes et discrètes, c'est-à-dire que ce n'est pas le fil rouge de l'histoire, pas du tout. Le fil rouge de l'histoire, c'est le bazar du zèbre à poids. Tout était en rapport avec lui. Et il y a une très jolie sans amour qui se profile. Bon, on la sent un peu venir. Si on a un peu le nez amoureux, enfin le nez fin amoureux. Oui, le nez de quelqu'un qui a vécu, tu sens que... Il y a un petit truc. Il y a un petit... Un petit crush. Bon, je vais m'arrêter là parce que 15 minutes sur un livre, c'est déjà beaucoup. Alors, pour conclure, c'est vrai que j'ai trouvé cette lecture extrêmement distrayante, amusante, et en même temps extrêmement inspirante. Chacun trouvera son compte, normalement, si on le lit avec profondeur, avec ouverture d'esprit, parce que c'est ça le truc du livre. C'est ouvrez votre esprit. Soyez capable d'accueillir ce qui n'est pas votre naturel. Ouvrez-vous. Soyez la fleur, vous voyez, qui s'épanouit au soleil et qui absorbe aussi bien la rosée que la chaleur du soleil. Ça, c'est pas mal dit. On n'est pas là pour faire des magnifiques frases. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de l'acheter. Et d'ailleurs, j'ai vu, parce que, fille de mouche, qu'il était sorti en poche. Étrange. Si je l'aurais su, je n'aurais pas venu. C'est qui ça, déjà ? Fernand Reynaud, peut-être bien. Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Ouh, oui, mes parents veulent écouter ce genre de... Enfin, nous mettez à disposition ce genre de sketch. Fernand Reynaud et tant d'autres. Mais on s'en fout. Voilà, donc j'ai terminé sur le livre. Donc, je vais vous laisser 7 minutes c'est beaucoup trop pour un livre. Mais pour moi, ce n'est jamais assez. Sauf que je comprends ceux et celles qui n'aiment pas les livres qui vont regarder par amitié ou attirance. Pour moi, non, attention, attirance, dire qu'ils m'aiment bien. Oui, non, non, attendez. Ouais, ça va, je rigole. Bon, s'il y a des âmes chagrines qui passent par là, elles vont dire « Ah, mais où est-ce que je pense, celle-ci ? » Parce que j'aime bien parler à la place des âmes chagrines. J'aime bien. Les âmes chagrines ou esprits chagrines ? Âmes chagrines, je trouve ça un peu trop d'importance. Esprit chagrin, parce que âme, c'est autre chose. L'esprit chagrin, ça, tu peux en changer. L'âme, tu ne peux pas en changer. Bon, bref, allez, sur ce, je vous adore, je vous aime. Rendez-vous bientôt. Donc, normalement, vous aurez vu la vidéo retour de course dans frais, peut-être un peu de carrefour city, peut-être, je ne sais pas. Et puis, sinon, écoutez, bonne route à vous, je vous aime, je vous adore. Soyez ouverts, soyez curieux, ouvrez votre esprit, votre esprit, votre corps, faites ce que vous voulez, mais ouvrez votre esprit, soyez curieux, attentifs à ce qui se passe ailleurs et pour lequel vous n'avez normalement pas d'attirance particulière. Mais, ouvrez vos écoutilles. Ouvrez vos œillères. Vous voyez, quand vous êtes sur le, je ne sais pas, le tarmac, comment ça s'appelle, où les chevaux courent, bon bref, sur la pisse, parfois, ils enlèvent les œillères des chevaux de façon à ce qu'ils, ils mettent des œillères de façon à ce que, oui, je sais, je connais très bien, le cheval soit vraiment dans sa course simplement, ils n'entendent rien, et parfois, ils ouvrent les œillères de façon à ce que le cheval soit motivé parce qu'il l'entend et voit à côté. Oui, oui, je suis experte en course, en course de jeu, en course chevaline, non ? Bon, on s'en fout. 18 minutes, voilà, deux minutes par les horaires. Je vous souhaite vous avoir, à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage